10 septembre 1980, alors qu'il s'agissait d'une belle journée ensoleillée à Washington, Ajax, 16 ans, sera assassiné par balle dans l'auditorium de son lycée. Une annonce qui impactera fortement l'école, qui d'année en année diminuera en termes d'élèves. En 2013, l'école sera définitivement fermée et sécurisée. Mais vous nous connaissez, nous avons décidé de l'infiltrer. Ça tient ça ? Ouais, ça tient. Et croyez-moi, j'ai longtemps regretté. T'as quelqu'un dans le couloir ? Oui, bah éteins, t'as la lumière. Non, mais là, c'est fou qu'on s'ouvre. Ils sont tout en bas, tirés. Ils sont tous dedans, ils sont tous dans le gymnase. Et c'était la seule sortie, j'arrive pas à m'en remettre. J'adore l'entrée. Lors-dessous, c'est de l'eau. Je sais pas combien de mètres y'a, mais y'a de l'eau. Allez, go. On est dans une école en plein milieu de la capitale des Etats-Unis. C'est génial. Y'a beaucoup de choses à voir et y'a une très très sombre histoire autour de ce lieu. On commence avec un truc très sympa. Une salle de sport. Waouh, mais tout le matos qu'il y a. Regardez, y'a plein d'affiches. J'entends des bruits, putain. Vous saviez les poids, là ? Je flippe un peu parce que Dylan vient de dire « Je sens qu'on n'est pas tout seul ». Et Dylan a étrangement souvent raison. Ça me fait peur. Y'a des bruits, c'est toi qui viens de faire ce bruit ? On verra, j'espère juste que c'est pas un mec bizarre. J'espère plutôt qu'on verra. Ouais, voilà. C'est bien, bien, bien indiqué. Tu sais que si on trouve la salle de spectacle, c'est là où ça s'est passé. Oui, oui, oui. La première couleur est bien, bien, bien flippant. Toute la peinture qui est écaillée. C'est un long couleur sombre. Ça nous met direct dans l'ambiance. Elle est vraiment flippante, cette école. Parce que quand vous allez savoir pourquoi elle a fermé, ça y a contribué. C'est pas pour ça, mais... Y'a une classe, là. On y va voir. On va voir tout de suite. What ? C'est marrant comment ils sont positionnés, les bureaux. C'est pas des bureaux ? Ah, c'est peut-être un réfectoire. Ah, ouais, ouais. Ah, oui, oui, c'est ça. C'est la cantine, en fait. C'est des tables pour manger. Ça ne résonne plus du tout, là, du coup. Mais c'est hyper bien isolé, ouais. Je me sens oppressée de fou. Regardez, y'a encore tout. Y'a très peu de dégradation. Quelques tags. Vachement flippant. Là, y'en a qui ont fait un beer pong. Y'a encore du liquide dedans. On a la Statue de la Liberté en affiche, là. C'est vrai que c'est pas immense. Il devait y avoir un roulement, tu sais. Et là, du coup, on a la cour intérieure. Ah, mais rien, y'a des tables à l'extérieur aussi. Mais c'est trop bien. Je pense que c'était vraiment un genre d'université, tu sais. C'est un collège. Un collège ? Le plus vieux avait 18 ans. Donc ouais, bah non, lycée, du coup. Donc c'était une high school. Par contre, il pleut, nous, hein ? Non, mais attendez, c'est pas rempli d'eau ? Si, c'est rempli d'eau. C'est bizarre. Juste ici, vous avez la salle avec toutes les tables. Et là, c'était le self. Il y a sûrement tous les légumes ici. Et les gens se servaient. Est-ce qu'on va retrouver des plateaux ? Je sais pas. C'est quoi, ça ? Je sais pas trop. Tu sais qu'on est pas en soirée, là. Tu vas pas faire un pierre-pong, Juliette. Je veux pas pour ce que tu as de pierre-pong, Dylan. Je vais te battre. Regarde, on va bien, tiens. Je pense que là, on est dans les cuisines. Oh, ça sert la cause. Pond de la viande, Burke. Ah, c'était certainement la salle des profs de ce côté-là. Il y avait même un distributeur de boissons. Pepsi, Mountain Dew, Mist. Ah, mais attends, il y a encore une bouteille. Non. Oh la vache, ils ont oublié une bouteille. Regardez, c'est périmé le 10 août 2013. Elle était dans la machine. Elle a pas été bu. Il y a des morceaux bizarres dedans. Regardez, ça bouge. On va essayer d'aller au premier étage. Ça fait un peu cours de prison. Ah oui, ça fait très prison. Regarde là-haut. Ouais, c'est sûr, c'est des anciennes. Ouais, c'est des anciennes, mais ça fait flipper quand même. Attends, je voulais regarder ce qu'il y avait derrière cette porte avant de monter. Ah, là, ça devait être le coin pour les profs. Ouah, il y a tout. Oh putain, oui, il y a tout. Ah non, c'est des classes. Mais c'est quoi ça ? Mais on dirait une école, bah vous savez, pour apprendre genre, ouais, la coiffure. Mais regardez, il y a tout, c'est plein. Mais regardez, on dirait un truc, un peu ce qu'il y a chez les opticiens. C'est une loupe. Je sais pas ce que ça fout là, à ce moment, on dirait des loges. Des loges pour le cinéma, genre. Regardez ces bureaux. Ces vieux bureaux. L'heure, elle s'est aussi arrêtée à midi, là. Déjà, tout à l'heure, dans le self. Eh mais, c'est quoi ces chaussures ? C'est les chaussures des uniformes. Ah punaise, de chaque... Ah oui, rien ne s'est expliqué comment tu dois le mettre et tout. Ça fait un peu militaire, toi. Ouais, vachement. Mais les chaussures, je crois que c'était une école de garçons. À l'époque, du coup. Ah peut-être. C'est fou, il y a vraiment tout, hein. Stingue. Regardez, juste ici, on a des morceaux de coupe. 90, c'est écrit. Peut-être les 90 ans de l'école. Je ne sais pas. C'était toi ? C'était toi ? Oh putain. Ils sont comme neufs. En fait, ils sont neufs. Ils n'ont jamais été utilisés. Eh ! C'est un truc. Coiffure, esthéticienne. Ah ouais, mais c'est sûr. C'est pour apprendre différents métiers. C'est une école pro, j'en suis sûr. Mais quoi, du coup ? Est-ce que c'est du basket ? Je ne sais pas. Pourquoi ce soit du basket ? Parce que c'était une école où il y avait une équipe de basket qui était connue quand même. Ah, peut-être. Attends, normalement c'est écrit dessous. Non. Il y a un autre trophée ici. Celui-là, il donne des 78. Ah oui ? D'ici public school, senior high school, volleyball, troisième place. On a plein de casiers ici. C'est pas du tout taillé, c'est juste vieux. Regardez. Il a fini plein d'autocollants. Oh. Encore un piano. Piano à queue. Fonctionne encore. Fonctionne encore. Je suis là, hein. Ça fait une heure que je t'attends. Mais regarde ma lumière. Oh my god. Waouh. Ça fait bizarre d'être là. Il y a déjà Dylan là-bas. Je l'avais perdue. C'est un grand théâtre, entre guillemets. Je vous rappelle qu'on est dans une école. En France, on n'a pas des écoles avec ça. Clairement, on en a fait deux. Les deux, il y a ça. Un immense théâtre avec une immense scène. Ça pue, c'est horrible. Fais gaffe ou tu marches. Quoi, quoi, quoi ? Regarde la tâche par terre. Ok, ok, je viens de voir, ça me dégoûte. Moi aussi. C'est peut-être pour ça que ça pue ? Non. Ah bon ? Ça sent quoi alors ? Ça sent pas le ras là. C'est de la lumière dehors. Quoi ? C'est de la lumière dans le couloir. J'ai vu de la lumière dans le couloir. C'est ton reflet, non ? Non, 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 non. Tu te fous de moi, Dylan ? Non. Ben, lume vers la porte pour voir si ça s'ouvre, c'est toi. Non, il y a vraiment eu quelqu'un. Ben, éteint, Dylan, éteint. Quelqu'un dans le couloir. Oui, ben, éteint, ta lumière. Non, non, mais va éteindre le noir. Eh ben, justement, il faut qu'on se cache. Comment ça, il y a quelqu'un dans le couloir ? J'ai vu de la lumière dans le couloir. Mais il serait rentré direct. Ça vient, mais là, t'as entendu qu'il y a eu du bruit. Oui, j'entendais des trucs, mais moi, je pensais que c'était toi. J'appelais, j'entendais rien. Bon, les amis, on est dans la salle de spectacle. C'est immense. Et juste là, vous voyez cette tâche ? C'est une tâche de sang. Il y a un élève qui a été tué ici. Et je ne sais pas si vous voyez sur le siège, il y a écrit RIP avec le nom du gars. Le gamin, il avait genre... Il n'était pas majeur. Putain, on entendait bruit. On ne peut pas sortir. Je t'écoute, t'écoute. C'est vraiment bizarre. Il y a forcément quelqu'un. C'est obligé. Pourquoi il ne vient pas nous voir ? Et pourquoi la lumière ? On ne sait pas. Regardez. 10 septembre 1980. RIP Ajax. Alors ça, c'est un truc qui date de 2022, donc c'est récent. Et c'est exactement ce qui est écrit là. Cette école a ouvert ses portes en 1952. Située en plein centre de Washington, ce lycée était dédié aux étudiants afro-américains. Ça a d'ailleurs été le dernier lycée de ce type construit à Washington. En 1971, l'école a été nommée comme étant l'une des meilleures écoles noires du district. Elle comptait plus de 1500 étudiants. Mais en 1980, le 10 septembre très exactement, un drame arriva dans l'auditorium du lycée. Alors que Ajax et son amie Tania discutaient entre eux, leur ami Michael est entré armé dans l'auditorium. Il avait volé le pistolet de son père pour le montrer à ses amis du lycée. Et suite à quelques paroles de Tania, Michael pointera l'arme sur Ajax pour rire. Et sans trop savoir pourquoi, il tirera une balle qui viendra tuer Ajax sur le coup. Par la suite, Michael, aujourd'hui âgé de 58 ans, a été accusé d'homicide involontaire. Et la fusillade a été traitée comme un accident. Mais pour l'école, ce fut une très mauvaise image. Au fil des années, sa fréquentation diminuera, pour arriver à seulement 375 élèves en 2013. Suite à cette année-là, le lycée fermera définitivement ses portes. Mais sera tout de même classé monument historique. Je n'ai jamais vu une porte aussi courte. C'est une porte de prison, le truc. Il y a quelqu'un. Viens, viens, viens. C'est qui ? Je ne sais pas. Hello ? Pourquoi ils ne répondent pas ? Pourquoi ils ne répondent pas ? Il y a des gens qui ont les entendu parler. Ils n'avaient pas l'air méchants dans leur poids, mais bon. Bon, vous avez entendu, il y a bien quelqu'un. Et c'est bizarre qu'ils ne répondent pas. Ah oui ? Ils parlaient fort. Ils ont peut-être peur. Moi, je fais une explication. C'est hanté. Je ne sais pas ce qui se passe dehors, mais ça fait 5 minutes. Ils n'arrêtent pas d'avoir les pompiers et la police qui tournent à croire qu'il y a un truc graffateur. Je ne sais pas. Les gars, je flippe de fou. On a entendu des gens parler, marcher, et ils ne nous répondent pas. Normalement, ils sont là-haut. Attends, attends. Je les entends marcher, c'est trop bizarre. J'ai beaucoup trop peur. Moi, je veux juste un truc, c'est qu'on trouve le terrain de basket et on se barre. Il y a des gens, ils ne répondent pas. Je leur ai dit « Hi, hello ». J'ai parlé fort. Ce n'est pas possible qu'ils ne nous entendent pas. Tu avais raison, Dylan, il y a vraiment quelqu'un. On croise quelqu'un, tu l'avais dit. J'en ai marre. Mais là, c'est tout à guet, par contre. Il y a eu des tirs de balles. Des impacts de balles. On ne va pas rester ici trop longtemps. J'ai l'impression que cet étage est beaucoup plus délabré qu'on était tout à l'heure. C'est quoi, ce truc ? Moi aussi, c'est pour les joueurs, pour les massages, etc. Après qu'ils aient joué, il y a même des trucs, on dirait des trucs de sport. Vous savez, c'est comme les joueurs de foot après avoir joué. Ben voilà. Juliette, je suis naze. Non. Oui, ben voilà, on peut se barrer. Waouh ! Yels m'a trouvée avant de se faire choper. Dans cette école, il y avait une équipe de basketteurs très connue. Du coup, ça prenait beaucoup de place dans l'école. Le fait qu'il y avait cette équipe-là. Vous savez, genre école américaine, les pom-pom girls. Il y avait un public de foot. Toute l'école était là pour les encourager à chaque fois. Et du coup, il y avait un magnifique terrain de basket. Effectivement, cette école était réputée pour son équipe de basket. Et d'ailleurs, plusieurs élèves de ce lycée avaient fini par jouer à la NBA. Et je pense là-haut, vous avez toutes les affiches des matchs auxquels ils ont participé. Ah ! Attends, attends. Qu'est-ce qu'il y a ? Et là, en plus, on est à la vue de tout le monde. Sur cette photo, vous savez, le fameux garçon qui est décédé. C'est cool, mec. Est-ce qu'il y a un film ? Oui, pour YouTube. YouTube ? Oh, c'est cool. Comment est-ce qu'on est arrivé ? Ah, comment est-ce qu'on est arrivé ? Dans une petite fenêtre. Oh, c'est clair ! Oh, c'est ouvert. Ça va être maintenant. Oh, c'est ouvert. Ça peut l'être. Ah, ok. Oh, ok. Vous vivez ici ? Non, je ne vivez ici. Mais mes amis, il y a un collègue... Oh, ils ne ont pas d'un trouxier. Non, non, non. Non caméras. C'est juste que, vous savez, parce que les enfants arrivent ici, elle leur prend tout ça. Ça cause beaucoup de commotion. Ils ont fixé un filtre, je pense, sur ce balcon. Donc, la sécurité arrive periodically. C'est normalement pendant le jour, je veux dire pendant le jour de la semaine. Vous êtes bien maintenant. Et évidemment, vous n'êtes pas mal. Il n'y a personne qui va s'en foutre avec vous. Personne peut venir, vous allez sortir. Ok, merci. Ouais, flotte dans nos petits morceaux. Bye, merci. Mais attends, moi j'ai flippé là. C'est qui ? C'est pas lui qu'on a vu. Non, c'est pas lui, mais c'est qui ce mec ? Il vient d'où ? Pourquoi son sac était là ? Il savait très bien que c'était ouvert du coup. C'est impossible que ce soit lui qu'on ait entendu. Non, 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 ils étaient deux. Qu'est-ce qu'il se passe dans cette école ? Dis là, on est d'accord ? Ah ouais, ouais, non mais... Là on a vu, je pense, le plus gros, on a vu plein de trucs, c'est trop cool. Oh, quoi, t'y venais vers toi là ? J'ai flippé, hein ? T'as flippé un peu toi, sinon ? J'étais vu reculer un peu. J'ai pas flippé, mais j'étais sur mes gardes. Ouais, 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 ça se voyait. Et c'est quoi ce délire ? Qu'y a rien qui va dans... J'ai envie de pleurer tellement j'ai eu peur quand il s'avance vers toi et maintenant que... Mais en vrai, on sait pas qui c'est, il avait quoi dans son sac, quoi. Qu'est-ce qu'il était dans ce nul là-dedans ? Mais oui, il était dans ce nul ! Je crois comprendre qu'il squatte ici. Eh oui, parce que je vais dire, you live ici, il m'a dit non. Il m'a dit non. Ouais, j'ai pas compris. C'était trop bizarre ce mec. T'as filmé tout le long ? Ah oui, oui. Ok. Tu filmais toi ? Ouais, bah je... On reste pas trop longtemps ici. Là, je flippe de fou. J'ai filmé... Le moment où il est arrivé, j'ai arrêté ce que j'ai cru qu'il disait arrêter les caméras. Ah ! Non, bah au moins tu l'as toi, nickel. Vous voyez, les gradins, ils se rentraient comme ça. Pour permettre d'avoir l'espace autour. Juliette, tu veux pas, au minimum, on fait ce couloir pour voir s'il y a quelques salles de classe. Juste ce couloir. Ah ouais, 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 ouais. On monte pas plus haut. Non, non, non. En gros, avant que le mec me coupe, ici, vous avez la photo de l'équipe dans laquelle jouait le gamin qui est décédé. Je sais pas lequel c'est, mais voilà, c'est sûrement un hommage du coup. Ils avaient affiché là l'équipe. C'est bizarre d'être là quand même quand on connaît l'histoire. Par contre, j'arrive pas à m'en remettre. C'est Dylan qui vient de taper dans un truc. J'arrive pas à m'en remettre de ce mec. Il a marché super vite vers Dylan. J'ai cru qu'il allait nous haut. Moi, je commence à me cacher là-bas derrière. Franchement, vite, on finit l'exploration. On essaie de montrer encore quelques petits trucs, mais après, on se barre. On fera pas toute l'école, ça c'est sûr. Regardez ces grands couloirs. Putain, j'ai fait me taper le même truc. C'est quoi ça ? On dirait une salle de jeu. Regardez, plein de petits rangements. Ou alors, c'était des tables. Peut-être des tables où il y avait des ordinateurs dessus. Regardez, il y a des prises. Là, c'était vraiment une classe informatique. En gros, c'était vraiment une école où vous pouviez apprendre plein de métiers différents. Genre, sûrement des bacs pro parce que du coup, on était dans un lycée. En fait, il y a tellement de dégradation et tout était un peu retourné. Du coup, c'est difficile de savoir dans quelle salle on est. On dirait une salle de physique chimie, je sais pas pourquoi. Là, on a des solutions. Poison, c'est écrit dessus. Génial. Il y a plein de manuels scolaires en rapport avec les animaux. Il y a des produits un peu chelous. C'est fou, mais c'est trop bien. C'est intact. Il y a encore des tubes à essai ici. Je sais pas ce qu'il y avait derrière cette vitre. Animal Study Center ? Comment ça, il y a eu des animaux ? Genre animaux des élèves de ce centre, quoi. Pourquoi il y avait ça ? C'est chelou. Et c'est où je t'ai passé ? Viens, on y va, Dylan. On vous a pas tout montré dans cette école parce que concrètement, ça se ressemble tout. Juliette. On passe par là. Ah ouais. Tu vois, on passe en arrière. Oui, oui, c'est pareil de tout à l'heure. Pousse. Non, c'est soudé. Ah ouais, c'est soudé. Mais non, mais non, mais là, ça fait qu'on se sauve. Je t'écoute, écoute, écoute. Putain, on aurait dû y aller. Ils sont dans le gymnase. Ils sont dans le gymnase. Ils sont dans le gymnase. Oui. Et comme ils sont rentrés, eux. Super. On voulait repasser par le... Attendez. Prends ces dehors. On repasse. On voulait sortir par le... On voulait sortir par le gymnase. Ils sont tous dehors, ils sont tous dedans, ils sont tous dans le gymnase. Et on sait pas qui c'est tous ces gens. Et c'était la seule sortie. Du coup on va essayer de retrouver par là où on est rentrés. C'est sûrement des gamins en vrai. On descend tout en bas direct. En fait ce qui fait flipper c'est que... On sait pas qui c'est. Non mais ils sont pas là, ils sont pas là. C'est sûrement des enfants, des gosses qui s'amusent mais... Déjà tout à l'heure on a entendu des gens, on les a appelés, ils ont pas répondu. Ensuite le mec qui débarque comme ça sans prévenir à poil. Là c'est sûrement une salle d'art plastique. Mais on va pas, on va pas, on s'en fout. On y va. Regardez y'a plein de livres. Je fais des vidéos au cas où on meurt. Au moins vous retrouverez ces images. On était là, on faisait de l'urbex, je m'appelle j'urbex. Lui c'est Cody Urbex, on est des français. Si vous retrouvez cette vidéo, sachez que c'était très cool de vous avoir connu. J'ai pas envie de mourir. Moi non plus j'ai pas envie de mourir. J'ai pas envie qu'on soit de noms de plus dans cette école. Ah regarde c'est où on était tout à l'heure. Tu reconnais ? Oui, on tourne à gauche la côte. On est de nouveau ici. Ils doivent pas connaître cette entrée. On sait toujours pas comment il est rentré l'autre. Non. On aurait dû partir direct en fait. On a été con. Ça me rassure d'être ici. On se part. On se part. Bon les amis on est en train de sortir. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Parce que moi j'ai clairement pas kiffé. C'était beaucoup trop, beaucoup trop stressant. Dylan il est en train de sortir. On a juste pas comment nous mettre dos dessous. Descends ton pied. Descends, descends, descends. Voilà. Là t'es sur l'échelle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et laisser un petit commentaire. Nous on a encore à sauter ce grand portail de 2 mètres. Mais ça va, ça va être simple. Abonnez-vous à nos chaînes si vous voulez d'autres explorations pleines d'adrénaline comme ça. Mais pas trop non plus parce que j'ai eu peur pour ma vie quand même là. Allez. Ciao. A vendredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada